Le 1er novembre 1954, une vague d'attentats ébranlent l'Algérie. Les sabotages et attaques de postes de police menées par le Front de Libération Nationale lancent l'insurrection indépendantiste. Mais pour la classe politique française, l'Algérie c'est la France. La métropole réplique par l'envoi de l'armée, la guerre d'Algérie a commencé. Colonie française depuis le XIXe siècle, l'Algérie est aux mains des pieds noirs, les colons d'origine européenne qui refusent toute évolution et concession politique à la majorité musulmane. La seconde guerre mondiale et la charte atlantique relancent les mouvements anticoloniaux. Mais en Algérie, des milliers de musulmans sont massacrés à Sétif lors de la répression qui suit des manifestations en mai 1945. Les nationalistes se radicalisent et créent une organisation paramilitaire. En 1954, après la chute de l'Indochine, la tendance dure, regroupée dans le FLN, se prononce pour la lutte armée. Face à la rébellion, Paris charge l'armée de pacifier l'Algérie. Pour la première fois, les appelés du contingent sont envoyés dans une colonie. En 1956, un demi-million de soldats sont mobilisés de l'autre côté de la Méditerranée. Avec des méthodes de contre-insurrection qui feront école, les militaires reprennent le contrôle de la situation mais creusent les clivages entre communautés. L'impasse politique conduit à la chute de la IVe République. Finalement, en dépit de l'opposition farouche des Français d'Algérie, la décolonisation et la recherche d'une paix négociée avec le FLN s'imposent au général de Gaulle de retour au pouvoir. Le 3 juillet 1962, après huit ans d'une guerre sans nom, l'Algérie devient indépendante. Le départ d'un million de pieds noirs et le massacre des harkis abandonnés à leur sort attiseront longtemps encore les rancunes.